Nous sommes le mercredi 13 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. Les Etats-Unis examinent les comptes russes UBS rachetés par Crédit Suisse. Le risque de gérer des fonds russes augmente en raison des sanctions américaines. L'Iran construit des tunnels défensifs dans le réseau de métro de Téhéran pour protéger les habitants des frappes aériennes israéliennes. La Russie a déployé jusqu'à 200 instructeurs militaires en Guinée équatoriale ces dernières semaines pour protéger la présidence, ont indiqué des sources à Reuters, montrant que Moscou est en son empreinte en Afrique de l'Ouest malgré une récente défaite au Mali. Le site du Ralph Van Deman Institute for Intelligence Studies se présente comme l'initiative de vétérans du renseignement occidental inquiets des conséquences de la poursuite de l'hégémonie par les Etats-Unis. Mais Intelligence Online nous apprend qu'il s'agit en fait d'une opération du FSB. En Chine, au moins 35 personnes ont été tuées et 43 blessées lorsqu'un chauffard a percuté la foule dans un centre sportif. La Russie emprisonne une médecin pour des propos présumés sur l'Ukraine lors d'une consultation. Piégés par de faux mails, des professeurs russes fabriquent des chapeaux en aluminium pour se protéger des satellites de l'OTAN. Trump nomme Elon Musk à la tête du nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Ça promet. Un jury déclare un sous-traitant américain de la défense responsable de torture commise à la prison d'Abu Grahib. Le procès de Bernard Squarsini, l'ex-patron de la DCRI, s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 11 chefs d'inculpation. Globalement, on lui reproche d'avoir mis les services de l'État au service de LVMH. Jacques Texera, le responsable des fuites du Patagone sur Discord, a été condamné à 15 ans de prison. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.